bonjour à tous content de vous retrouver sur une nouvelle vidéo inkscape aujourd'hui on va utiliser la falcon 2 de chez creality cette falcon là je l'ai acheté il ya à peu près deux semaines j'ai bénéficié d'une réduction grâce à josé alors voici sa chaîne je vous mets le lien josé fait un boulot de vraiment de fou il nous propose des hacks des améliorations sur des lasers des cnc des drones des impressions 3d un grand merci josé hâte de voir ta nouvelle vidéo alors avant de commencer je vous propose de faire un petit tour dans l'atelier ici c'est une petite fraiseuse une 30 18 avec laquelle j'ai fait quelques petits essais sur différents matériaux beaucoup de bois oui tout l'atelier quasiment fait en bois là c'est du pain dans lequel j'avais fait des frustrations de résine époxy teintée en noir ça c'est un souvenir à l'époque où j'étais dans le tarn c'était réalisé chez albi lab un petit coucou s'il ya des gens de albi lab qui regarde bien le bonjour à vous voici de l'acajou qui était passé à la fraiseuse là c'est une frustration avec résine époxy et couleurs alors moi j'adore le bois là par exemple c'est du hêtre qui est échauffé c'est un champignon qui peut ramasser une fois qu'il est coupé et ça donne des ces genres de dessins qui sont complètement hasardeux et moi ça me fait penser une vieille carte je pense qu'on va essayer de faire quelque chose dans ce tuto avec ce morceau de bois là c'est une s1 de chez creality donc impression filament et voici la caisse alors je me suis fait une caisse assez rapido ce pour mettre la falcon 2 dedans à cause des fumées il faut faire attention à ça parce que c'est très nocif pour la santé donc ben moi je vais pas vous faire une vidéo pour vous expliquer comment la montée comment la paramétrer il ya déjà énormément de gens qui le font et surtout je reviens j'osé a déjà fait tout ce qu'il faut dessus seule chose qui va y avoir c'est que le long de la vidéo quand je vais vous passer des des peut-être des stop motion quand la machine est en train de graver ou découper je vous remettre une petite vignette qui apparaîtra dans l'écran qui va indiquer le matériau son épaisseur si c'est de la gravure si c'est de la découpe et puis les paramètres que j'ai utilisé alors après c'est peut-être pas les meilleurs paramètres mais au moins déjà ça vous donnera des pistes allez c'est parti inkscape donc je suis sur mon projet de refaire une vieille carte du monde alors on va essayer de faire quelque chose qui ressemble qui va ressembler un petit peu à ça donc une carte de westeros on va la copier on la colle sous inkscape c'est pour avoir juste les noms à côté alors ici dans un premier temps je vais me faire un maillage comme si c'était des méridiens alors c'est simple sur inkscape on fait un cercle je vais réduire la taille je vais mettre dans la partie à côté pour que vous voyez bien ce cercle là je le transforme en vecteur je supprime ce point là je sélectionne les deux points ici et je coupe le segment qui est entre les deux points là je copie cette partie là je fais une symétrie voilà je fais une symétrie je m'enroute l'alimentation je me déplace et je viens raccorder les deux éléments entre eux c'est bon je vérifie ah c'est pas tic top ça encore mais on va voir voilà je sélectionne mes deux segments extension générale à partir de chemin interpolé ici je vais mettre à neuf aperçu en direct ça fonctionne en fonction de ou pas en fonction de votre pc c'est ça peut vite ramer je fais appliquer cop je groupe contrôler à nouveau et puis j'ai fait une rotation là les deux là je n'en ai plus besoin je peux grouper et je vais venir un petit peu ajuster tout ça bon voilà c'est pas trop mal après on peut faire nettement mieux on pourrait faire quasiment les méridiens un par un quoi bon là c'était pour donner un petit effet donc ça ça sera du vectoriel qui sera tracé avec la laser et après je vais vous passer là on va passer en accéléré la suite je vais juste mettre une paire de comment dire de deux noms de villes et de mères à côté et puis on envoie ça sur la graveuse allez hop je finis ça vite fait un petit peu de zik pendant ce temps là c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans Inkscape, j'avais mis des couleurs pour la partie tracée et lui, il a tout de suite reconnu donc il va me proposer déjà deux types de couleurs différentes donc ça c'est déjà vraiment génial ce qui fait que vous pouvez déjà tout paramétrer par le biais de soit des systèmes de calques mais surtout avec des choix de couleurs différents ce qui va être gravé, ce qui va être découpé ce qui peut être tracé avec des différences à chaque coup vous mettez des couleurs différentes et Lightburn va les récupérer Alors pour notre rondelle ici de hêtre les lignes qu'on va tracer pour faire nos méridiens je vais mettre en réglage vitesse à 6000 et puis 25% au niveau de la puissance et en ce qui concerne le remplissage je vais mettre ça à 10000 en vitesse et seulement 20% au niveau de la puissance alors là je vois un truc qui me paraît un peu bizarre je vais aller voir un peu plus près alors on va dissocier tout le monde je ne comprenais pas pourquoi celui-là il était beaucoup plus gras j'ai eu, hop, ça a été dupliqué j'ai eu une petite erreur de mon côté quand j'ai construit mon fichier ça c'est bon alors maintenant l'intérêt d'avoir mis une webcam là-dessus ça sert à ça tout simplement on va mettre à jour je mets à jour le fichier donc là je viens de la graver mais on imagine que je remette hop voilà l'intérêt c'est ça c'est justement de pouvoir après positionner alors je vais regrouper mon fichier pour ne pas avoir qu'une seule chose à déplacer et là on vient ajuster donc on peut éventuellement un petit peu déformer le fichier si besoin mais voilà donc ça c'est vraiment hyper intéressant alors j'en profite pour vous montrer justement le résultat de la gravure comme j'aime bien regarder le microscope je suis toujours équipé généralement donc ici voilà j'ai un petit microscope et on va voir un peu donc là vous avez les traits ici on va avoir le Westeros on va se mettre dans le bon sens pour le lire voilà alors ici vous voyez au niveau de la résolution on est à 250 je crois qu'on est à 250 donc plus on va augmenter la résolution plus l'espace entre les coups de laser seront proches donc on est de plus en plus performant donc voilà ça permet de voir un petit peu aussi à quoi ressemblent de près les gravures bon dans l'ensemble c'est pas trop mal je vous mets une photo à côté et on passe on va aller se faire maintenant une petite incrustation du logo YouTube entre du noyer et du pain des Landes alors ici donc un logo YouTube que j'ai vectorisé donc la partie noire ici j'ai dessiné un rectangle pour donner le format de la planche de pain que je vais utiliser et ce qu'on va juste faire pour que ça soit un peu plus réaliste on va utiliser des textures pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler donc je positionne le pain texture pain derrière ma planche qui va être en pain je fais sélectionner deux clic droit définir une découpe et maintenant un morceau de noyer je le mets derrière ma découpe ma vectorisation du logo YouTube clic droit et définir une découpe ok donc voilà à peu près à quoi ça va ressembler alors attention quand vous faites ça par exemple ici bon là c'est une texture mais en réel attention à ce qu'il n'y ait pas trop de noeuds parce que finalement les noeuds ce sont des points durs dans le bois et au niveau du réglage de la laser ça peut éventuellement poser des problèmes alors je viens d'ouvrir le petit fichier SVG donc dans Lightburn alors je vais sélectionner la partie texte je vais lui donner une couleur et ça je vais lui dire que c'est du remplissage et l'autre c'est une ligne alors je ne sais pas si je vais avoir besoin de faire de la découpe dans un premier temps je vais peut-être annuler la sortie je ne vais pas m'occuper de ça donc je vais vérifier ce que ça donne déjà avec la prévisualisation ok donc on voit bien ce qui va se passer on va graver moi ce qui m'intéresse c'est bien avoir donc le U et l'extérieur de tube qui soit en négatif donc qui soit creusé dans le morceau de pain donc je vais graver alors pour ce faire j'avais trouvé comme réglage du pain ici avec 4,5 mm de profondeur j'étais avec une seule passe les racistes étaient mis en route et en vitesse on était à 1000 pour une puissance de 60 alors donc on a dit une vitesse de 1000 une puissance de 60 un passage on est à 250 et puis l'air constant ok donc ça c'est réglé pareil je vais utiliser la webcam pour voir où est-ce qu'on en est donc je suis ici avec mon motif on va grouper je vais venir positionner ça ok et du coup je vais faire comme tout à l'heure aller faire un cadrage pour bien valider que ma zone de travail et la pièce ait bien la bonne place j'en aurais profité pour faire le focus parce que j'ai changé d'épaisseur cette fois-ci j'ai un produit qui doit faire à peu près 10 mm d'épaisseur et puis je vais déjà graver ça et puis on se retrouve pour après la partie avec le noyer bon alors c'est un flop j'ai foutu le feu deux fois c'est vrai qu'en fin de compte j'avais mis la résolution très basse très haute pardon donc en fait ça surchauffait de trop et on n'avait pas le temps de refroidir et on cramait tout là vous le voyez vite fait on voit j'ai diminué la résolution j'étais à 600 je suis passé à 250 plus à 100 plus à 50 j'ai gravé une fois à gauche une fois à droite en changeant de direction mais bon ça ne suffit pas en plus le laser a tendance à diminuer quand il arrive en haut de chemin ce qui fait qu'on a arrondi en bas bon donc j'ai laissé tomber pour le parti peint le noyer ça ne s'est pas trop mal passé là quand vous avez ce problème là il faut juste un petit coup de ponçage derrière et puis les lettres s'enlèvent donc pour finir j'ai tout simplement mis deux petites plaques de balsa pour pouvoir juste positionner les lettres je voulais surtout m'assurer du fait qu'on a quand même l'épaisseur du laser qu'on ne soit pas obligé de faire des changements de dimension entre soit le positif ou le négatif alors quand c'est des petites épaisseurs ça fonctionne il faudrait que je arrive à essayer sur des modules qui fassent à peu près entre 4 et 6 mm en tout cas j'ai la fraiseuse numérique qui est plus adaptée pour faire justement le creusage comme j'ai voulu faire pour arriver de la gravure donc tant pis mais c'était quand même sympa donc pour finir le petit youtube j'ai donné un petit coup de papier de verre pour un petit peu aménuire la hauteur du noyer et ça donne un aspect bombé c'est un peu plus sympa un petit essai aussi avec de la feuille magnétique ça c'est très bien aussi c'est pour faire des stickers rapidement et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos toujours sur de la laser et des Inkscape il y aura certainement des nouveaux matériaux qui vont être utilisés je pense graver des produits en béton qui ont été cirés par exemple ça pourrait être intéressant merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo